à l'occasion du forum santé avenir organisé par sud-ouest à la cité mondiale nous avons le grand plaisir d'accueillir barbara stiegler vous êtes professeur de philosophie politique et responsable du master soins éthiques et santé à l'université de bordeaux montaigne vous avez été très remarqué l'an dernier lors de la parution de votre essai qui s'intitule il faut s'adapter aux éditions gallimard alors nous devons nous adapter dans tous les champs de notre vie à l'économie de marché est ce que c'est ce que vous dites dénoncer oui alors à l'économie de marché en fait c'est un peu plus compliqué parce que vous savez il ya une économie il ya un marché en grèce antique par exemple donc là ça va beaucoup plus loin c'est un modèle de société c'est une vision de l'évolution c'est une vision du sens de la vie c'est une vision du sens de l'histoire qui nous dit qu'il faut nous adapter à en fait un environnement mondial dans lequel il ya une compétition mondiale à mort en fait où il s'agit de de sauver notre peau donc ça va au delà de la question de l'économie ou du marché puisque encore une fois il y avait un marché à athènes au cinquième siècle avant jésus-christ c'est quelque chose de beaucoup plus précis que ça et c'est à dire de plus anticipé alors c'est oui c'est extrêmement anticipé théorisé il ya de grands grands théoriciens pas seulement des économistes d'ailleurs des des publicistes des gens qui réfléchissent sur la politique des juristes toutes sortes de gens qui tout au long du 20e siècle ont théorisé l'idée qu'il fallait aller vers un monde une économie mondialisée une division mondialisée du travail une explosion des échanges dans tous les secteurs et il fallait du même coup accélérer nos rythmes et déclôturer tous nos espaces donc hélas adapter et s'adapter à cela puisque en fait en réalité les êtres humains tels qu'ils sont on l'habitude de d'environnement relativement clos et on l'habitude de rythme relativement stable et les sociétés se sont fondées sur une certaine stabilité sur certaines clôtures que ce soit les institutions que ce soit la clôture de son domicile enfin peu importe donc nos sociétés se sont habituées à vivre dans une dans certaines clôtures et avec certaines ce que j'appelle des stases certains temps de ralentissement et ce qu'il s'agit précisément de d'exploser en réalité de dissoudre de liquéfier les stratégies divergent mais c'est c'est tout ça c'est pour qu'on soit dans un grand espace ouvert complètement accéléré que j'oserais dire intersidéral d'une immense compétition comment et pourquoi est-ce qu'à un moment on a lâché les rênes on s'est laissé faire très bonne question déjà on pourrait donner des éléments de datation le consentement à tout ça commence à s'imposer dans les années 70 80 à peu près dans le monde entier c'est le consentement à ce qu'on appelle le néolibéralisme parce qu'en fait l'agenda en question je l'ai pas dit l'agenda d'une réadaptation de toutes les sociétés et de tous les individus à ce grand jeu de la compétition mondiale réglé bien sûr par des règles justes loyales et dictées par le droit donc il s'agit pas du tout de la loi de la jungle il s'agit de quelque chose d'organiser et de réguler mais donc tout ça s'est mis en place effectivement a pris le pouvoir on va dire dans les années 70 80 jusqu'à aujourd'hui c'est ça qui domine en partie en partie parce qu'il doit partager sa domination avec d'autres modèles politiques comme l'ultralibéralisme déchaîné qui par exemple le modèle de donald trump qui n'a rien à voir et puis et puis écoutez pourquoi on s'est laissé faire et bien je pense il y a plein de raisons une des raisons c'est que la la critique du capitalisme avait été portée par le socialisme révolutionnaire et que ce socialisme révolutionnaire est entré en crise une crise profonde une crise grave dont il ne s'est probablement toujours pas remis enfin on sait pas en fait mais on peut le supposer et il a fallu évidemment ben entre temps je dirais que l'agenda néolibéral en fait qui est révolutionnaire à remplacer à remplacer alors pas chez les mêmes gens évidemment pas forcément chez les mêmes gens certains sont passés du trotskisme néolibéralisme très rapidement mais sinon on peut dire que quelque part dans l'histoire c'est ça qui s'est passé quoi il y a eu un agenda révolutionnaire fort au 19e siècle socialiste qui a échoué en tout cas un moment et puis il a été relayé par un nouvel agenda révolutionnaire la révolution néolibérale et alors la santé puisque c'est le propos ici de ce forum est attaqué de de front en fait par par le néolibéralisme emmanuel macron quand il dit quand il présente son plan santé et dit que la santé est à bout de souffle il nous prépare à quoi alors écoutez je vais pas entrer dans les arcanes de de ses intentions etc ça m'intéresse pas par contre il incarne effectivement le pouvoir néolibéral et c'est pour cette raison que il est son gouvernement est aujourd'hui l'objet d'attaque de systématique des métiers de santé qui sont en lutte alors au fond pourquoi le néolibéralisme s'en prend à la santé parce que le néolibéralisme considère que la santé c'est très important c'est très important parce que c'est un des leviers pour transformer l'espèce humaine et la réadapter avec l'éducation et avec d'autres choses importantes dont j'ai pas le temps de parler là mais la santé c'est vraiment le moyen de transformer l'humain dans son rapport aux à toutes choses en réalité dans son rapport à la souffrance dans son rapport à bref donc l'idée fondamentale c'est que nous allons transformer l'espèce en passant d'être vulnérable fini limité avec des limites qui sont archaïques finalement on va augmenter nos performances au maximum en entrant dans des logiques de prévention d'optimisation maximale d'optimisation de la de la balance bénéfice risque en modulant totalement nos comportements en éliminant toute forme de négativité toute forme de souffrance toute forme de vulnérabilité toutes ces choses qui en fait nous retardent nous font prendre du retard et donc nous rendent moins productifs et donc nous rendent moins productifs moins compétitifs moins flexibles moins adaptables et pour ça il ya tout un arsenal qu'on peut utiliser dans le système de santé ça va ça va très loin on peut utiliser par exemple le travail qui est fait en neurosciences pour voir les performances comment on peut augmenter les performances des jeunes enfants et transférer cela dans des programmes à la maternelle et le ministre blanquer mais pas du tout puisque le ministre blanquer effectivement s'occupe avec des experts entre guillemets de neurosciences et de pédagogie d'essayer de transformer la maternelle dans un sens qui serait le bon sens oui donc on a vraiment ces projets qui effectivement pourrait sembler de la science-fiction et qui sont en réalité très sérieux merci beaucoup barbara c'était malheureusement beaucoup trop court une bonne soirée à tous sur tv 7 merci merci Sous-titrage ST' 501